bonjour à tous et toutes bienvenue sur cartomancy d'ordogne pour le tirage sentimental du mois de pardon pas du mois de septembre du mois d'octobre pardon je vais trop vite voilà il faut que j'aille moins vite voilà tirage du mois d'octobre sentimental voilà ce c'est un tirage de l'ensemble du mois c'est global donc sur la globalité du mois d'octobre nous allons faire le tirage sentimental chaque semaine ensuite reprendront les tirages habituels de la première deuxième troisième quatrième semaine des mois à suivre donc octobre et là nous allons attaquer directement par le premier tirage d'ordre sentimental tirage à choix bien sûr donc vous choisissez pré choisissez le tirage un tirage de tirage 3 pour votre correspondance personnelle voilà allons-y c'est parti les cas j'espère que vous allez bien moi on est dimanche 1er octobre il fait très beau il fait un temps magnifique et on est vraiment bien j'espère que vous avez le même temps là où vous êtes en tous les cas vous ne subissez pas d'un thème d'intempéries pardon et que vous êtes heureux et heureuse en tous les cas c'est tout ce que je vous souhaite sincèrement du fond du coeur voilà alors voilà je cherchais parce que j'étais basé à l'endroit à l'envers qu'est ce qui nous manque voilà et les petits messages des murmures de nos anges il ne faut pas oublier voilà allons-y pour le premier tirage ou là du mois d'octobre sentimental moulin mais je suis à l'envers non c'est bon on est à l'endroit il ya quelques petits accros en tous les cas il va y avoir des c'est pas des accros en réalité voilà attendez ce que je m'imprègne du voilà voilà donc il va y avoir des des choses positives qui vont arriver mais mais il va y avoir la santé à surveiller donc la santé vous allez avoir des petites alertes peut-être des petits malaise des petits ou un petit un incident on va dire plutôt qu'un accident mais voilà on vous invite à faire attention à votre santé voilà de faire attention aux petites alertes éventuellement que votre coeur corps pardon vous donne c'est à dire si vous sentez une fatigue une douleur quelconque voilà n'hésitez pas à aller consulter d'aller voir un spécialiste si nécessaire parce que vous êtes un peu surmené alors sachez en tous les cas que l'ensemble de tout ce qui est sentimental va être plutôt positif en tous les cas vous avez des idées très positif et là est positive et des tas de choses qui vont arriver positivement que ce soit en famille en couple ou dans vos nouvelles relations si vous êtes célibataire la seule chose qu'on vous invite à faire c'est de voir sous un autre angle les difficultés que vous avez traversé vous avez eu des bons et des mauvais moments mais on vous invite comme là sur la lune comme on la voit ici à revoir un peu les choses différemment à revoir le côté positif parce que vous avez eu tendance un peu à vous complaire dans une mélancolie et un peu passagèrement de un côté on va dire un peu dépressif donc voilà vous devez en sortir vous devez aussi accepter quelques quelques invitations vous allez avoir des invitations d'amis peut-être pour fêter un anniversaire faire ou même simplement faire des petites sorties et bien allez-y la famille c'est pareil la famille risque de vous appeler vous inviter prenez votre temps comme on le voit ici il va y avoir peut-être même des propositions de contrat ou de choses à signer en famille ou avec des amis mais voilà en tous les cas rêve prenez le temps de la réflexion et comme je vous le dis l'important va être de bouger d'accepter les invitations de sortir voilà vous en avez besoin et puis par contre faites attention à vos alertes physiques et psychologiques si vous sentez un peu de fatigue ou de lassitude parce que justement vous avez donné beaucoup de vous pendant les mois précédents mais dans l'ensemble et globalement sentimentalement de bonnes nouvelles des bons partages entre amis et peut-être même une rencontre pour les célibataires une rencontre et peut-être une présentation à la famille enfin avoir voilà en tous les cas pour les célibataires hommes ou femmes avoir voilà le choix pour les peut les portes de l'intuition le choix souvenez-vous que la décision la pardon la décision finale vous appartient l'apprentissage tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous vous sentirez vivifier et plus confiant mais voilà sortez voyez du monde voyez vos amis voyez des gens qui vous amène vers le positif et là maintenant le positif attire le positif alors aimez uniquement des pensées positives ne fais pas qui pensez fais le donc voilà ne pensez pas qu'au bonheur agissez parce que le bonheur ne vient pas que des autres il vient aussi principalement de vous et de ce que vous attendez des autres donc n'en attendez que le meilleur et quand il y a un peu négatif parler exprimez vous l'amitié en tous les cas est là la famille mais soyez naturel et bienveillant partagez de bons moments soyez sincère et surtout voilà dites bien que vous ne voulez que le bien ne vous ne voulez pas les conflits avec les gens que vous aimez ou que vous côtoyez si éventuellement il y a des malentendus et bien justement épurez les n'ayez pas peur d'en parler calmement et sereinement voilà globalement un ensemble d'un mois sentimentale plutôt positif on vous dit juste voilà de ne pas aller au bout de vos forces parce que vous avez tendance un peu à tirer sur la corde au point de vue de votre santé mais ces passagers c'est les mois précédents qui vous ont un peu malmené il y a eu des difficultés il y a eu des choses à traverser qui ont été un peu difficiles donc voilà maintenant reprenez confiance en vous reprenez de la force et surtout sortez changez vous les idées avec les amis la famille voilà vous en avez bien le besoin on va passer maintenant au tirage numéro 2 sentimental pour le mois d'octobre pour le mois d'octobre Merci. 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 Et vraiment, essayez de trouver vraiment la personne qui correspond le mieux à vos ressentis, celle avec qui vous vous sentez le mieux, parce que voilà, il y a cette nécessité, ah, j'aime pas ce mot nécessité, il y a cette, il est préférable pour vous, voilà, de retrouver vraiment une personne qui est à votre écoute, qui est attentive à vos besoins, attentif ou attentif, pardon, à vos besoins, la chance vous a souri, vous avez rencontré des gens, ou en tous les cas, vous avez passé des bons moments avec certaines personnes qui vous ont fait des surprises, des cadeaux, ou qui vont vous faire des cadeaux et des surprises, mais on vous invite surtout à être, en tous les cas, plus avec une personne de confiance, une personne avec qui vraiment vous vous sentez bien et que vous ressentez dans vos tripes, comme je le dis souvent. C'est-à-dire, voilà, c'est pas que du blabla et des mots, c'est les actes qui vont compter le plus en tous les cas, c'est-à-dire vraiment les gestes du quotidien, les cadeaux, mais aussi, voilà, l'attention qui vous sera apportée par une de ces deux personnes, voilà, pour les personnes célibataires. Pour les couples, il y a un petit peu de, il y a pareil, il y a un petit peu de jalousie, je pense, autour de votre couple, alors vous êtes un couple serein, mais il y a de la jalousie, il y a quelque chose que, des petites choses que vous avez cachées, qu'il faudra quand même expliquer. Et essayez de vous faire pardonner si vous avez eu des petits écarts. On ne parle pas de vous tromper, mais si vous avez des écarts de mots ou si vous êtes un peu égaré moralement et que vous avez un peu délaissé votre partenaire homme ou femme. Voilà, donc on vous invite à un peu plus de tempérance, on va dire, et d'équilibrage parce que, voilà, la personne avec qui vous êtes a un peu souffert de votre comportement et souffre encore de votre comportement. Donc, si vous êtes vraiment avec la personne avec qui vous comptez faire votre vie, on vous invite à plus de compréhension, plus d'écoute et surtout beaucoup plus de tolérance. La famille. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, c'est en rapport avec votre passé. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Si c'est votre couple, ce sera peut-être un cadeau, une sortie, voilà. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez enfin faire le choix de la bonne personne avec qui vous êtes. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Pour l'instant, voilà, on va dire un jeu plutôt. Il y a eu un peu de souffrance autour de vous, mais voilà, la souffrance est due à vos indécisions ou à votre manque de confiance en vous. Donc, redevenez confiants ou confiantes et assumez vos choix clairement. Ne soyez pas méchants, mais voilà, soyez surtout clairs dans vos choix. Expliquez vos choix et voilà. Ne soyez pas brutales dans vos prises de décision par rapport à la personne. Et là, je parle pour les célibataires qui sont en train de rencontrer des personnes. Mais comme je vous l'ai dit, en couple, voilà, on vous invite à plus de douceur, plus d'ouverture d'esprit et puis éventuellement de reséduire la personne avec qui vous êtes en lui faisant des cadeaux, en lui faisant des surprises. Voilà, parce que vous avez eu tendance à être très dur momentanément avec la personne qui vous aime et qui est près de vous. Voilà, nous allons passer maintenant au troisième tirage de l'ordre sentimental pour le mois d'octobre. Et là, nous allons passer maintenant au troisième tirage de l'ordre de l'ordre de l'ordre et de l'ordre de l'ordre. Merci. 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 En tout cas, vous allez voir des spécialistes, moi, je dirais au point de vue financier, gestion, patrimoine, choses comme ça, ou facture. Enfin, voilà, il va y avoir des grosses, une grosse réorganisation à votre titre personnel. Alors, est-ce que vous allez hériter ou avoir un capital à placer ou quelque chose comme ça ? En tous les cas, tant mieux, c'est positif. Mais la personne que vous avez rencontrée ou que vous rencontrez depuis peu ne sera pas forcément compréhensif ou compréhensive et vous serez peut-être amené à mettre une fin à votre relation actuelle. Voilà, moi, je vous le dis, là, c'est pour les célibataires. S'il n'y a pas la compréhension que vous attendez de la personne, que ce soit un homme ou une femme, si cette personne ne partage pas votre bonheur actuel ou votre joie actuelle de ce que vous vivez, eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas avec la bonne personne et que même si cela vous amène à l'isolement, ça sera dans le positif parce que l'important est d'être avec des personnes qui partagent vraiment votre joie et votre bonheur et qui le comprennent et qui vous encouragent à être heureux. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Des changements positifs se mettent en place, soit patient ou patiente. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Comme je vous le dis, par contre, si vous êtes déjà en couple, il va y avoir, comme je vous l'ai dit, une discussion sur cette réussite, soit financière, soit matérielle et tout ça. Vous allez vous sentir un peu isolé également dans votre couple, mais cet isolement va vous amener à beaucoup plus de fermeté envers votre compagnon ou votre compagne et de bien lui faire comprendre que vous ne vous opposez pas à ses réussites, mais qu'il faut aussi qu'elle ou lui se joignent à vous quand c'est votre bonheur qui est là, qui arrive. Il doit avoir beaucoup plus de compréhension. En tous les cas, elle doit avoir plus de compréhension envers vos réussites personnelles. C'est ça le partage. Et sinon, n'ayez pas peur de dire fermement non à des idées que votre compagnon ou votre compagne auraient tendance à vous imposer ou à son côté négatif, quitte à lui dire va te changer un peu les idées chez une amie ou une amie ou fais une activité pour ne pas m'épuiser avec ton côté négatif. Parce qu'il est possible que, voilà, c'est momentanément la personne avec qui vous êtes. On n'est pas toujours youpi youlala, même si on aime quelqu'un. Voilà, donc cette personne ne sera pas à l'écoute comme vous l'attendez. Donc, momentanément, soyez bien fermes. Sachez dire non si cette personne s'oppose à vous ou essaye de casser un peu votre joie parce que votre joie est justifiée, votre joie est méritée. Donc, surtout, ne vous laissez pas influencer et soyez fermes, même si vous êtes en couple. Même si ça met un désaccord ponctuel, ça s'améliorera après avec le temps, comme on l'a vu, le moment présent et la famille. Mais quitte à ce qu'il y ait un peu d'isolement, ce n'est pas grave. Il y a besoin des fois d'affirmer ses idées, même en couple. On est obligé de réveiller un peu les opinions que l'on a au fond de soi. On ne peut pas être en accord toujours avec la personne avec qui l'on est. Elle a ses ressentis, son vécu, ses sensations, ses amis, ses intuitions. Et on n'a pas forcément les mêmes. Et la magie, c'est d'arriver à accorder tout ça. Voilà. En tous les cas, je vous remercie pour ce tirage sentimental. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour vos visionnages, pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous répondrai automatiquement. Si vous souhaitez des consultations en ligne ou en cabinet, vous avez le mail cartomancy.dordogne.gmail.com ou autrement, on peut aller directement sur le lien sur le site cartomancy.dordogne.com et vous pouvez réserver en ligne en faisant un paiement Paypal avec réception d'email en facture. Voilà. Sachez que je reçois aussi bien en cabinet et je fais également des consultations téléphoniques pour les gens qui sont loin ou qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Que vous soyez en France ou à l'étranger. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt dans de prochains tirages. que ce soit des tirages de cartes pour les semaines à venir, comme ça pourra être aussi pour des visionnages de la région d'Ordogne, enfin d'Ordogne, Corrèze, Lotte, en fonction de mes déplacements. Je me ferai un immense plaisir de vous faire découvrir. Alors, c'est vrai qu'on me reproche un peu, pas méchamment, mais on m'a dit, voilà, vous ne pourriez pas faire des visites plus approfondies, mais ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je n'ai pas forcément le temps. Ou alors, là, actuellement, il y a encore du touriste. Donc, quand il y a du touriste, je ne peux pas filmer sans l'accord des personnes. Donc, voilà. Je filme les lieux uniquement quand il n'y a personne. Et si après, je fais des visites plus approfondies, à ce moment-là, je verrai le cadre, l'environnement et l'heure à laquelle je peux le faire. Ce sera avec plaisir. Mais voilà, sachez que je fais comme je peux. J'ai encore des petites choses à vous faire découvrir prochainement. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Passez un bon dimanche. Et à très bientôt dans de prochaines vidéos. Merci. Merci. Merci.